Panorama magnifique du haut de la montagne de Frise au pays des sources. Une vue imprenable sur les méandres de la Haute-Somme, les étangs, les marais. Et en contrebas, le paysage est tout aussi admirable. Dans cette ancienne ferme poissonnière, autrefois spécialisée dans l'anguille et rénovée par le conseil départemental, travaille désormais Stéphanie. Cette professionnelle de la banque a changé de vie il y a trois ans. Désormais, avec quelques associés en location-gérance, elle tient un restaurant, une salle de réception et un gîte. Aujourd'hui, après une saison intense, nul regret de ce changement de cap radical. Troisième année de location ici ? Oui, c'est ça, tout à fait. Le bilan est plutôt positif. Depuis la première année, on a eu la chance de faire une première année où il y avait la fête de l'anguille en 2016. Fête de l'anguille qui nous a permis de nous faire connaître un mois après l'ouverture. Donc les gens après sont revenus et ça nous a permis de créer notre clientèle qui a parlé de nous et ça fait beaucoup de bouche à oreille. A quelques kilomètres des Clusievaux, la commune de Frise, son écluse et sa maison éclusière. Hubert, guide nature, en est le locataire depuis trois ans. Il attend une aide pour la rénover. Son rêve, la transformer en gîte. On est sur des circuits pédestres, ça permet de faire une pause, de sortir le pique-nique du sac à dos et de profiter de cette vue magnifique. En tant que propriétaire, on peut l'accueillir, accueillir un projet comme celui-là et on peut l'aider à rechercher des financements européens notamment et auprès de la région puisque ce sont auprès de ces organismes-là qu'actuellement on peut trouver des aides pour des projets de développement touristique. Et l'attrait touristique de la vallée de la Somme grandit d'année en année. L'ensemble des sept maisons éclusières actives, propriétés du conseil départemental, ont accueilli 32 000 visiteurs cette année. Une progression de plus 60% par rapport à la saison dernière avec de plus en plus de touristes étrangers. On a dû apprendre l'anglais et donc c'est vrai que c'est le no stress en fait. Le slow tourisme est en développement, l'activité canoë se développe beaucoup parce que nous ne proposons que du canoë. Donc effectivement c'est accessible aux familles, des pagues et doubles. Donc c'est vraiment très simple, c'est de la barque en fait. Toute l'année, Hubert propose de louer ses canoës au départ de Frise pour des balades en autonomie ou guidées par lui. La nuance entre marais et étang, c'est que les hommes ont creusé les étangs. Souvent ce sont les moines qui au XIe siècle ont creusé ces étangs pour la cypriniculture. La cypriniculture c'est la culture de la carte. Un fatigable compteur de la faune, la flore et l'histoire locale. On a des rythmes qui sont très lents et là on est vraiment assis sur l'eau et donc on profite un maximum. Et franchement la météo c'est vraiment pas un problème. Avec la semi-automatisation des écluses, ouverte désormais par des agents du département, finit les temps anciens du petit peuple des rivières, mariniers, à l'heure, éclusiers. Le projet Vallée de Somme a heureusement fait sortir de l'oubli ces témoins d'une certaine époque et c'est le tourisme vert qui en est le grand bénéficiaire. Sous-titrage Société Radio-Canada